Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une nouvelle Minute Quintée, une nouvelle édition qui change un petit peu de format. Vous me voyez maintenant de manière globale. Donc voilà, on va parler du Quintée de ce jeudi 7 mars qui aura lieu à Saint-Cloud, l'hippodrome de Saint-Cloud qui rouvre ses portes avec un handicap qui nous attend sur 2000 mètres. Des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Première course de la première réunion bien entendu, prévue à 13h55. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que cette nouvelle formule de la Minute Quintée sera un peu plus courte. Du coup voilà, on va vraiment aller au fond des choses pour essayer de retirer un maximum d'informations dans cette émission. Et j'ai retenu en tête de ma sélection justement le numéro 7 Chiaregio, un Chiaregio qui effectue une petite rentrée. C'est un poulain de 4 ans qui affronte ses aînés pour la première fois, mais qui a montré à l'âge de 3 ans qu'il était capable de bien faire à ce niveau-là. Il n'a pas encore remporté son Quintée, mais clairement il en est capable. Il est aussi à l'aise sur des pistes en sable que des pistes en gazon. Et justement, ça va être important parce que le terrain va être très lourd. Et je pense que d'entrée de jeu, il est capable de dominer ses aînés. En tout cas, moi je le vois une toute première chance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 11. Il s'agit de Louman. Louman qui reste sur deux très bonnes tentatives cette année au niveau handicap. Lui aussi est capable de remporter son Quintée. Il a déjà bien fait en terrain lourd. Il n'a pas beaucoup de références à Saint-Cloud, mais pour moi c'est également une toute première chance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 1. Moonwalk Step. Un cheval qui malgré son âge est encore en très grande forme. Il l'a prouvé depuis le début de l'année. Il a fait ses preuves également à Saint-Cloud. Ses deux dernières sorties à Saint-Cloud se sont soldées par des victoires. Donc vraiment un cheval qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et malgré la présence des jeunes, je le pense capable de confirmer. D'autant que c'est un très très bon nageur. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 10, Morsan. Un Morsan qui est également en grande forme. Il vient de le montrer du côté de Marseille en terminant troisième d'un grand handicap sur un terrain défoncé. Lui aussi est un excellent nageur. Il apprécie la piste de Saint-Cloud. Et pour moi, c'est un concurrent qui mérite également un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5. Il s'agit de Carver. Alors Carver, c'est un peu un nouveau venu dans cette catégorie. Il vient de remporter une deuxième épreuve du côté de Marseille. C'était le handicap dans lequel Morsan terminait troisième. Lui, c'est la deuxième épreuve qu'il a remportée de 15 longueurs. Du coup, il a été pénalisé de 4 kg. Ça le fait monter de catégorie. Mais c'est un cheval qui est en grande forme et qui, à mon sens, est encore capable de bien faire malgré le point en plus. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9. Il s'agit de Trabuco. Alors, Trabuco n'a pas été revu depuis une victoire fin janvier dans un quintet sur une piste en sable. Maintenant, c'est un cheval qui a déjà bien fait à Saint-Cloud et dans des pistes pénibles. Alors, certes, il y a la pénalisation. Mais je pense qu'avec la fraîcheur, il est capable de repousser ses limites. Et pourquoi pas de prendre une belle place à l'issue de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 2, Kalas. Alors, Kalas, c'est un petit peu l'inconnu de cette épreuve. Kalas qui affronte ses aînés pour la première fois, mais qui également va débuter sur gazon. Qui a très peu couru durant sa carrière. Qui aborde son premier handicap. Mais voilà, c'est un cheval qui a montré quand même des moyens. Qui a des lignes à faire valoir. Qui semble revenir vraiment en bonne forme. Et à mon sens, il faut s'en méfier. Même s'il y a pas mal d'incertitudes qui entourent sa candidature. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 15, Ridwan. Ridwan qui a terminé deuxième de cette épreuve en 2022. Et qui vient de nous assurer de sa forme dans le sud de la France. Je crois du côté de Cagnot-sur-Mer. Donc un cheval qui revient bien. Qui est pris une valeur avantageuse. Et qui a l'aptitude à ce parcours. Ça peut faire la différence. En tout cas, moi je m'en méfie tout particulièrement en bas de tableau. Et encore en bas de tableau, pour mon regret, ce sera le numéro 16, Anoline. Qui revient sur une piste en gazon. Qui est vraiment pris à une valeur très avantageuse également. Et c'est vrai que sur ce qu'elle a fait de mieux, elle a vraiment une belle carte à jouer. Attention pour les amateurs de champs réduits. N'hésitez pas à la glisser en fin de combinaison. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 7, Chiaregio. Que j'ai retenu devant le 11. L'As en troisième position devant le numéro 10. Le 5, le 9, le 2 et le 15. Et en cas de non partant, le numéro 16. On va prendre aussi le temps de vous donner des bases. Chiaregio qui pour moi est capable de bien faire d'entrée de jeu pour son retour en piste. Le 11 également. Qui me plaît tout particulièrement. Qui est adepte des terrains lourds. Et qui est en grande forme. Qui cherche sa course. Et puis l'As, Moonwell Step. Malgré son âge, il est en grande forme. Et c'est également un très bon nageur qui aime la piste de Saint-Cloud. Et dont il faut également se méfier. Donc 7, 11 et As. Un petit tour du côté de Nodobrick. Un top prono Turf Selection. Avec Turf Selection qui vous indiquait ce mardi 5 mars. Le quartet tout simplement. Le quartet dans l'ordre. Qui rapporte plus de 570 euros. Donc voilà. N'hésitez pas à tester Nodobrick. Un top prono et Turf Selection à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. On va se retrouver vendredi. Ce sera du côté d'Anguin. Avec Vincennes qui a fermé ses portes. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Et de très bons jeux à tous. Bye bye.